Hey, salam aleykoum et très bien abonné, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera une première, écoutez, on a l'accent sur la toute nouvelle... Bon, distract les refs, hein. Donc là, ça continue, c'est le round 2. Le round 1, apparemment, tout le monde était d'accord que c'était Benjamin Epps qui a gagné. Après, je ne sais pas, est-ce que ces gens, ils sont vraiment objectifs ou c'est juste des fards de Benjamin. Bref, moi, pour moi, ça se valait, hein, les deux clashs qui sont sortis, que ce soit la plus grande des illusions ou la réponse de Benjamin Epps que j'ai fait à la réaction. Franchement, c'était deux beaux distracts et j'ai vraiment aimé les punchlines et tout, c'était très bien travaillé. Là, on a la réponse de 404 billets avec Pinocchio et Pembia. Bref, je pense qu'il va lui dire que tu es un mytho. Bref, sans plus tarder, on va écouter ça ensemble, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche. Mon Instagram, moi, ce n'est pas dans la description. Let's go. Epps, mytho, Pinocchio et Pembia. C'est quel genre de... Je le savais. Epps, mytho, Pinocchio et Pembia. Epps, mytho, Pinocchio et Pembia. C'est quel genre de détraqué qui s'invente une histoire avec une meuf qu'il ne connaît même pas ? Écoute, tu as plus de chances de baiser ta propre mère que de baiser ma baby-mama. Waouh, 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 waouh. Parce que dans le clash de... Le distract de Benjamin Epps, il a dit que je suis sorti avec ton ex, ça t'a touché, nanana. Il a dit que tu as plus de chances de coucher avec ta d'avant. Vas-y, démarre. Waouh. C'est la photo de lui, ça, encore ? Quoi, c'est la photo de Benjamin Epps, là ? C'est un gamin. T'as jamais croisé mon ex, ça veut dire que c'est un mytho. T'es fantasme, hein ? T'as jamais croisé mes gosses, tu fantasmes, gros, des revenus pour mentir. J'ai cru que ce type ne vivait plus. Ton père est polygame. Le cul de ta mère... Ah ouais, il lui sort des trucs. Apparemment, parce qu'il a sorti le RSA de 404 Billy, Benjamin Epps dans son clash, et apparemment, ça a été prouvé que c'était faux. C'était pas le vrai document. Donc, comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on voit. Et là, il lui sort ton père est polygame. Ok. En plus, Alpha One, je pense pas qu'il va répondre à Benjamin Epps, frère. Attends, 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 yo mon G, je sais que tu sais, c'est pas français ça. Je sais que tu sais, c'est pas français ça, je sais que tu sais, c'est occupé en ce moment. Je me demandais si faire un remix de Capitaine Flamme, un morceau de mon album, ça t'intéresse. Ce serait vraiment cool de t'avoir sur le son. Ok, il y a quelqu'un de moi, tu voulais que je pose sur ton remix Enfant de Putain. Tu veux cacher ton daron comme Greg a caché son fils. Waouh. Il y a une photo de son daron. Ah ouais. Ok. Même moi, je ne savais pas. T'es bien avantagé, frère. En plus, la dernière fois, il l'avait accusé de gagner les prix de Hogwarts et tout. C'était vraiment truqué. Madino, c'était, je crois, c'est l'agent de la crime, ça. Le, ouais, le Ronois. T'as frappé, t'as même pas riposté. Il t'a frappé comme son petit, tu n'es pas revenu. Et puis maintenant, tu joues l'ancien, tu mens sur mes revenus. On s'introduit par... Tu mens sur mes revenus. Voilà, c'était sous le RSA. Parce que Lila, il a dit, ouais, je ne sais pas, tu traites les Gabonais, manges des Gabonais, on va voir et tout. Et lui, il a dit, je ne parlais pas des Gabonais, je parlais de toi, tu mangeais des pierres. On traite les homophobes, vous ne faites que de le répéter. Que de le répéter, mais ton grand frère a l'air d'accord sur le sujet LGBT. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Je frappe ma frère comme Chris Barno. Ok. Mon sourd, Barnaoui, t'as cru juste de violences conjugales, violences sur la conjointe, des faits très graves avec des vidéos à l'appui. Ça, c'est... Tu dis que tu es belle, Barnaoui, tu frappes ta meuf, dans ce cas-là, t'es pas d'Oombe, t'es... Dans ce cas-là, t'es pas d'Oombe, t'es Barnaoui. Parce que Barnaoui, il a frappé sa femme et tout. Oh non, 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 non. Mythomanie, va voir un psy. Ha 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 ! T'as des... T'as des... T'as des pecs, c'est des ins, va aller, t'es ton petit, oh le chien. T'es entouré, mais tu finis dans cabine seul. T'es arrivé en West Cycle pour repartir en Machine Gun. J'faisais de la trille, de la trappe, j'ai pas honte de s'border. Avant de faire du boom bap, t'étais en genre de Corneille. J'der, j'der, j'der. Moi, je pense qu'il est maso. Il dit qu'il signe pour 6-0, ce negro pense qu'il est gazo. Ils disent qu'ici pour 6-0, ça m'a pourri un million. C'est-à-dire que t'es gâteau ? Allez, fais voir les contrats, là. Ça veut dire qu'il dépend de son truc. Parce que quand t'es en licence, tu dépends totalement de ton label. Alors que si on distribue, c'est juste la distribution plateforme, FNAC, etc. Et quand t'es juste en distribution, tu touches plus. Quand t'es en licence, tu touches moins. Parce qu'ils partagent avec toi l'appel. C'est vrai que l'autre, il a dit que ton seul truc, c'était FNAC, Doms. Lui, il a dit que tu as fait du mal dans ton top 5, il y a 3 feats. Dans ton top 5, il y a 3 feats. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi à faire des sons virales tout seul. T'as compris. En plus, il reste dans ta mère dans les temps virales. C'est un clash pour 404 billes. Sinon, il y a le cas avec Jossman, le cas avec Dinos, le cas avec Vadim, un cauchemar. Malade, faire tout seul. Dans ton top 5, il y a 3 feats. Dans ton top 5, il y a 3 feats. C'est l'univers d'un rappeur gorge. Je te fais rejoindre, Dengo John, dans le cimetière des rappeurs noirs. Un univers sombre, je suis dans la place. Faudrait que tu te regardes dans la glace. Quoi ? Tu croyais m'étonner avec des fausses fiches de la cape ? Il joue sur ça aussi. Comme c'est un fils de politique, il a dit que tu te manques des pauvres. C'est très mal droit. Les gars, c'est fort ce qu'il nous propose 404 billes. J'aime bien ce son. Manque de peau, la mère de mes gosses est haïtienne. Et comme tu la connais pas, tu pouvais pas savoir. Je t'ai vu seulement 3 fois dans ma putain de vie frérot. On ne connaît même pas. Ensuite, Universal ne m'a jamais rendu le contrat. Pour la simple et bonne raison qu'Universal n'a jamais été mon patron. J'ai des produits par Culture Records. Qui veut, était anti-strip chez Universal. Là, il explique les détails, etc. Parce qu'il faut que Benjamin arrête de mentir un peu. Ah ouais, carrément. Alors, t'as essayé, t'as échoué. Il ne faut plus réessayer comme le livre de ton frère. Alors, lui, dis-lui de fermer sa grande gueule sur les réseaux. Qu'il aille faire l'entrepreneur à la Yomi Denzel et qu'il ferme sa grande mâchoire. Les managers Kanda et Konako aussi. Change d'équipe, frérot. Ils sont pas dignes. Tu t'es fait chiffonner dans un coin. Aime pas une représailles. Un fils de politicien dans le rap. T'es en mode Pierre Sarkozy. T'as confirmé ce que j'ai dit dans ma première diss track. T'es un menteur, tricheur, manipulateur, industrie blanc. Dans ton clash, il n'y a que mon nom, ma ville et ma date de naissance qui sont réelles. Ah oui, il a mis les choses au clair. C'est mon nom, ma ville, ma date de naissance qui sont réelles. Tout le reste, t'es un mytho. Ok, 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 ok. Sauf que tu me dis que tu connais mon adresse. Mes petites pédales. Je t'ai jamais vu devant ma porte. Viens devant ma porte. Viens m'affronter. Oh là là là. Zouin. C'est fort. Donc, voilà les gars, c'était ma petite réaction aujourd'hui sur 404 Billy. 404 Billy qui n'en serait jamais un psy mytho, les refs. Un psy Pinocchio. Oh là là. Il est pas mal de son, le diss track. Franchement, c'est vraiment chou. Et Benjamin Epps, dans son dernier diss track, il a dit que ça allait être le seul clash qu'il allait faire. Et c'est le seul son et qu'il ne répondait plus. A voir. Mais sinon, si on reste sur ça, pour moi, c'est 404 Billy qui remporte vraiment. Le clash entre eux. Parce qu'il était vraiment fort. Et il vient de démentir aussi ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, pas tout a été vrai. Voilà. Il a vraiment, comment dire. Il a vraiment un peu détruit quand même. Il a sorti tout ce qu'il fallait sortir. Il a décrédibilisé aussi la sincérité de Epps Mytho. Dites-moi ce que vous en pensez de ce son, les refs, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada